Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Clans, je vous présente aujourd'hui des gameplays monstrueux au dragon de l'enfer issus d'une compétition e-sport, à savoir le LIC Tournament et dites-vous bien qu'à chaque fois que cette composition a été jouée, ça a été systématiquement imperfect et systématiquement en moins de 2 minutes, c'est une compos spam super facile à jouer j'espère que la vidéo vous plaira, je vous présentais 3 gameplays, avant ça j'invite tous ceux qui découvrent la chaîne à s'abonner en activant les notifications, c'est du contenu 100% Clash of Clans et sur ce on est parti ! Voici donc la composition d'attaque dont je vous parlais, on part sur 14 dragons de l'enfer, 12 ballons, un électro-dragon ainsi que 7 sorts squelettiques vous le savez les sorts squelettiques sont vraiment très tendance mais surtout très fort en ce moment, ils permettent de distraire les défenses ennemies c'est une compos spam donc très facile à jouer, il envoie en bas un électro-dragon histoire de créer son funel, en haut pareil le roi et la reine et ensuite il fait une ligne de ballon, une ligne avec ses dragons de l'enfer suivi du grand gardien et le tour est joué donc vous l'avez vu il a activé très rapidement la capa du grand gardien, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'il faut faire c'est une compos spam donc on active rapidement la capa, dans tous les cas il aura ses 7 sorts squelettiques qui lui permettront de distraire les défenses ennemies comme il le fait actuellement sur la tour de l'enfer mono au coeur de la base donc franchement n'hésitez pas à claquer la capa très rapidement, ça ne vous posera aucun problème il ne devrait pas tarder également d'envoyer d'autres sorts squelettiques pour distraire la reine ennemie il va distraire également la catapulte ennemie donc ça c'est parfait, soyez généreux avec les sorts, vous en avez 5 donc franchement il ne faut pas avoir peur de les utiliser, regardez l'art x est distrait, la reine est distraite, la catapulte est distraite et pendant ce temps là c'est le carnage des dragons de l'enfer pour un travail monstrueux et comme je vous l'ai dit en intro, tous les villages vont être rasés en moins de 2 minutes en l'occurrence il va mettre seulement 1 minute 20 pour raser cette base, on est quand même sur des gameplays e-sport donc avec des bases très solides et complètement maxées, c'est dire à quel point la compo est vraiment forte je vous invite vraiment à la tester, si vous êtes hdv13 mais si vous n'êtes pas hdv13 regardez quand même ces gameplays parce qu'ils sont vraiment très très beaux à regarder donc on arrive sur la fin du premier, je vais faire une petite ellipse et puis on va se regarder un second gameplay, allez à tout de suite on est parti, deuxième attaque, il a apporté quelques modifications à la compo puisqu'il a ajouté 2 sorts de foudre à la place du sort de rage et il a également remplacé l'électro dragon par 2 bébés dragons donc globalement ça ne changera pas grand chose, ça reste la même compo on a toujours nos 14 dragons de l'enfer, nos 12 ballons il a également changé l'engin de combat puisqu'il est passé d'un dirigeable à un broyeur donc vous allez voir ça marche aussi bien franchement c'est des petites variantes qui fonctionnent tous très très bien mais globalement ça reste la même stratégie il commence par funnel avec son roi en haut il a décidé en haut de funnel directement avec un dragon de l'enfer au lieu de déposer le bébé dragon donc ça je ne sais pas pourquoi il avait ce choix mais bon en tout cas il va envoyer dès maintenant le bébé dragon il envoie donc ensuite le restant de ses troupes en mode spam avec le broyeur, le grand gardien il va utiliser relativement tôt également la capa du grand gardien de mémoire il va l'utiliser au moment où l'hôtel de ville va tomber histoire de Vesky la bombe qui aurait pu faire pas mal de dégâts et puis c'est parfait il envoie tous ses sorts squelettiques histoire de distraire toutes les défenses ennemies le château de clan sort il va être maîtrisé très rapidement donc ça ne sera pas un problème du tout pareil il envoie les sorts squelettiques en bas regardez à quel point il est efficace il permet de distraire la championne, l'arc x, la catapulte en bas il a distrait la tour de l'enfer mono, pareil l'autre arch x donc franchement hyper puissant les sorts squelettiques alors que je le rappelle il ne coûte qu'un de place donc c'est vraiment hyper rentable de pouvoir distraire les grosses défenses pour seulement un de place donc je vous recommande vraiment de tester on les voit de plus en plus dans différentes compos et franchement ils ont vraiment fait leur preuve notamment en compétition ils sont en train de se populariser dans les gameplay multijoueurs donc franchement n'hésitez surtout pas à tester encore une fois c'est le carnage il a toujours la capa d'arène, la capa de la championne il a également le sort de gel, la capa de la championne est usée à l'instant il va faire tomber toutes les dernières défenses et regardez on est actuellement à 1 minute 32 gameplay et de mémoire il va mettre 1 minute 50 à raser la base ennemie la capa d'arène n'aura même pas été nécessaire et on aura un sort de gel qui l'aura plus troll donc franchement grosse perf encore ça passe vraiment super large je vous conseille encore une fois de prendre note de cette compo parce que vous risquez de l'avoir de plus en plus à les 3ème gameplay on est reparti 3ème attaque cette fois-ci il a repris la première variante avec l'électro dragon donc pareil il envoie son roi, sa reine en bas pour funnel en haut il a déposé son électro dragon il envoie ensuite sa ligne de ballon sa ligne de dragon de l'enfer avec le grand gardien la capacité du grand gardien est spam c'est à dire balancer très rapidement c'est pas un souci souvent en plus il y a beaucoup de pièges aux extrémités du village donc c'est toujours pratique de pouvoir sauver quelques dragons de l'enfer grâce à la capa il envoie également ses sorts squelettiques qui vont permettre de distraire les tours de l'enfer, les archicks mais également les super gargouilles du château de clan donc ça c'est top ça permet de bien protéger les ballons je vous le rappelle vous avez 7 sorts squelettiques donc soyez généreux de toute façon vous en manquerez pas a priori donc là il en envoie un en haut histoire de distraire le roi ainsi que la tour de l'enfer mono l'arène également va être distraite tout comme la catapulte enfin bref tout est distrait excusez-moi pour les petits lags qu'il risque d'y avoir pour l'enregistrement de ce gameplay et donc voilà les sorts squelettiques sont vraiment super OP vous voyez que là toutes les défenses sont complètement neutralisées par les sorts squelettiques et pendant ce temps là les drags vont l'enfer font un gros gros taf il reste encore la capa de l'arène qui n'a pas été utilisée on a également la capa de la championne on est seulement à 1 minute 5 de gameplay donc franchement la compo est super rapide il n'y a aucun problème avec le temps bien au contraire très souvent enfin même tout le temps pour tous les gameplay que j'ai vu en tout cas la compo a détruit la base ennemie en moins de 2 minutes et je le rappelle encore une fois je vous l'ai dit en intro mais à chaque fois que cette compo a été utilisée ça s'est soldé par un perfect c'est dire à quel point elle est vraiment prometteuse enfin je dirais même plus prometteuse elle est effective elle est vraiment très très forte puisqu'elle est jouée en e-sports je vous rappelle c'était quand même une compétition il y avait 500$ en jeu je crois avec 5000 j'aime par joueur donc il y avait quand même de l'enjeu c'est à dire que les joueurs ne sont pas enfin ont pas sorti des compos du Turfu voilà voilà donc j'espère en tout cas que cette compo vous plaira la vidéo touche à sa fin pensez également à me laisser un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez en activant les notifications et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao tout le monde